Je veux pas être une princesse, non ? Bon, ok oui, si vous êtes tombé sur mon ancien skyblock via mon Twitter, avant, je voulais être une princesse, mais... Vous savez ce que c'est être une princesse ? Pas de soucis, on va demander à Siri. Définition d'une princesse. Princesse signifie fille d'un souverain, fille ou femme d'un prince. Siri, veux-tu être une princesse ? J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Même Siri, il a même pas envie d'être une princesse. Ouais, enfin, Siri, oublie de nous dire que familièrement, être une princesse, ça veut dire avoir des grands airs, être fière et exigeante, enfin, être une chieuse, quoi. Et toi, là, t'as envie d'être une chieuse ? Bah, moi non plus. Enfin, je sais que j'en suis une et j'ai absolument pas envie d'en rajouter. Une princesse, ça pète des paillettes, ça fait pas caca, ça mange pas gras, ça rôde pas, ça pète pas... Putain, mais c'est chiant ! Non, mais plus sérieusement, prenez juste les princesses Disney. Enfin, les vieilles. Enfin, vieilles pas physiquement parlant, vous avez compris. Eh bien, être une princesse, c'est attendre son prince charmant dans un mangeant, dans une forêt, dans un lit, ou encore dans une tombe. Et puis bon, si la princesse n'a pas de prince, elle a raté sa vie, il n'y a pas d'histoire et tout le monde s'en bat les fous. Et du coup, cette cruche n'a pas sa vie à attendre, à attendre, à attendre, à attendre... Non mais, bien évidemment, ils vous le montrent pas, hein, et ils sont pas cons non plus, hein. Mais si chaque princesse se bougeait le cul à conquérir le monde comme leur semblable avec un pénis, elle aurait fait de grandes choses, là. Au lieu d'attendre au bord de l'eau à chanter... Fonde-toi d'avoir raison... Entendu le chant d'espoir du loup qui meurt d'amour... Non mais ok, chère ma gueule, cette chanson elle est géniale. Non mais quoi qu'il en soit, en tout cas, si elle continue à chanter, on va pas avancer, hein. Ah non non. Non mais je sais pas, faites comme Elsa, voilà. Enfin, une princesse féministe, elle est pas là à attendre son prince pour lui repasser son neige et ses slips. Ah mais oui, je suis sûre que le prince, il a des slips fangourous et qu'il engueule Blanche-Neige qui arrive pas ce mal, hein. T'as... Parlons de Blanche-Neige, elle, elle fait le ménage toute la journée pour 7 nains, 7 hommes, tout va bien, ça se chauffe personne, non. Non mais non, tout va pas bien en fait, Blanche-Neige, putain, réveille-toi. Déjà, t'es même pas capable de reconnaître que la sorcière, alors que moi-même, du jour de mes 5 ans, j'étais en mode... Mais fais pas ça... Oui, on est formaté et bercé depuis gamin et ça c'est triste. Merci à toi maman de m'avoir empêché de regarder des Disney. Oui, ma mère m'a toujours dit... J'ai pas du tout envie que tu te prêtes pour une princesse, hein. Ça n'existe pas ça, Léa. Bah, pour une fois maman, merci. Même si bon, je les ai quand même regardées en cachette. Oui, oui, tout va bien, j'étais une thug à 5 ans. J'étais rebelle. Ah, voilà, rebelle. Enfin, une qui veut pas être une princesse. Et non, c'est pas parce qu'elle est rousse, mais c'est juste parce qu'elle réfléchit. Puis aussi, y'a Mulan. Bah, on peut applaudir. Et là, derrière votre écran, vous êtes paniqués, vous êtes en train de vous dire... Mais Léa, pourquoi tu t'énerves ? Qu'est-ce qui se passe ? T'as tes règles ou quoi ? Moi ? Je suis énervée, moi ? Tu parles à moi ? Mais tu veux que je me lève ou quoi ? Bah non, tu fais ton malade derrière ton écran avec tes petits pouces rouges, là. Bah, moi, je suis sur mon canapé et je gueule et ça me fait du bien. Fuck les princesses, ouais. Et je pète la gueule. Limite, je lui envoie Jumpy pour lui péter la gueule parce qu'il est féroce, hein. Moi, je lui pète la gueule, hein. Jumpy, il va lui péter la gueule comme ça, là. Non, non, je suis pas une princesse, non ? Bah, non, je suis pas une princesse, hein. Je pète, je rote, je parle de cul. Et le matin, quand je me lève, je pète la gueule. Fais pas de dégoûter parce que tôt aussi, tu pète la gueule le matin, ok ? Et si t'as pas envie de passer le reste de ta vie à torcher le cul de ton prince, arrête de vouloir une princesse, de toute façon, t'en es pas une. Et si t'en étais une, tu regretterais même pas cette vidéo de merde. Non, allez, j'arrête. Non, mais voilà, c'était un tout petit coup de gueule sur la formatation de la société grâce ou à cause des princesses. Mais bon, les choses ont bien évolué et ça, c'est vraiment chouette. Bon, vous commencez à connaître mon humour de merde et mon autodérision. Bien évidemment, si vous avez envie d'être une princesse, grand bien vous fasse, je vous aime quand même. Mais bon, si vous avez 5 minutes, vous pouvez toujours venir ranger mon linge, ça me ferait énormément plaisir. Bref, cette petite vidéo pour vous dire que la chaîne repart de plus belle avec 2 vidéos par semaine et que ça va swinguer, je vais essayer de faire des nouveaux formats, d'être encore plus dynamique et de vous parler d'encore plus de sujets, pas forcément que du cul, mais d'essayer de varier sur tout et n'importe quoi. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous laisse liker la vidéo si vraiment elle vous a plu et ne vous énervez pas en commentaire. Bisous ! Aïe, lâche-moi, je pile mon doigt. C'était pour la blague, c'était pour la blague. Sous-titres par Jérémy Diaz